bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine on va tester la découpe laser la creality falcon 2 de 40 watts tout d'abord je voulais remercier reality qui m'a envoyé cette découpe laser cette vidéo à les sponsoriser j'ai déjà fait une vidéo sur la creality falcon 2 mais en 20 watts je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous là maintenant on va passer à l'étape supérieure on va regarder la creality falcon 2 40 watts ça doit donner 1 allez on déballe ça ensemble et on la découvre bien bon c'est comme un jour de noël j'ai déballé tous mes cadeaux vous avez vu la machine on la prend la sort du carton on la pose on visse les pieds ça y est elle est presque fini d'être installé ça va très très vite cette machine là chez creality ça va très très vite installé parce qu'on la prend on la pose ça y est elle est presque prête il suffit juste d'installer le laser qu'on verra juste après de 40 watts il ya deux fichiers à brancher et ça va très très vite avec son air assiste ici ensuite ils m'ont donné le nid d'abeille vous avez vu c'est une sacrée alvéole c'est sacré alvéole parce que je pense avec la puissance qu'il y a dedans il faut déjà dissiper tout ça et on va pouvoir couper du gros matériau là on n'est pas sur le fin et ensuite j'ai l'enclosure ce qui est bien ça c'est que l'enclosure on vient la mettre au dessus et comme ça on va pouvoir travailler ailleurs que dans l'atelier il ya des poussières je vais pouvoir ramener ça chez moi est ce qu'elle vient avec cette enclosure c'est qu'on a le ventilateur et on va pouvoir sortir les fumées comme je vous ai dit à l'extérieur parce que dans ces fumées et les choses assez nocifs il va falloir rejeter ça vers l'extérieur donc là ce que je fais je continue mon montage j'installe le laser l'air assiste et l'enclosure et on se retrouve juste après pour les caractéristiques de la machine allez c'est parti bien bon ça y est voilà pour cette installation donc je récapitule avec ce kit m'envoyer créer donc vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous donc là vous avez l'enclosure ce qui est bien c'est qu'on peut choisir droite ou gauche pour la sortie des fumées on a les petits trous ici pour passer les câbles pour pouvoir alimenter la machine et ensuite on vient on a deux fermetures éclair et on vient ouvrir la machine pour avoir un accès quand même assez grand on vous regardez bien on a accès complet sur la machine ici donc là avec cette falcon de 40 watts moi ce que je vais faire on va continuer ici à regarder ce qu'il ya dans ce kit donc je voulais me mettre de côté pour pas que ça nous gêne bien sûr on a le ventilateur le ventilateur n'oublie pas ben c'est un port usb vous prenez un chargeur de port usb ou vous branchez sur un port usb et puis du coup on a la ventilation qui se met en route donc ça ça entièrement autonome aussi donc là ici avec l'enclosure hop voilà je la mets sur le côté pour le moment bien bon voilà la machine donc là je vous ai dit tout à l'heure le nid d'abaille est pas mal épais ce qu'il ya de bien avec celle ci sur la créality c'est qu'on a une plaque qui nous permet de régler la focale ici on vient en butée on règle la focale avec ceci d'habitude c'est un petit loquet qu'on vient mettre mais quelle que soit l'épaisseur du bois on reste toujours à la même distance que là en fonction de l'épaisseur entre quatre et six plus de six ou entre 1 et 3 1 et 3 pour graver eh ben on change la focale et du coup on change la distance avec la surface ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal que d'avoir toujours la même surface parce qu'on prêt ça permet d'être plus précis sur la gravure bien sûr le laser tous les lasers maintenant sont équipés des racistes ils surveillent la lentille et surveille également ici si vous avez le feu donc il ya des détecteurs etc qui surveille chez vous avez un incendie qui démarre l'arrêt d'urgence bien sûr de la machine ensuite ce que je vais vous dire bon le panneau de contrôle mais c'est tout simple on vient mettre une carte on peut mettre la carte on vient mettre son fichier on choisit plaît alors on peut choisir la position par les flèches ont choisi la position de départ on regarde si ça rentre dans le cadre dans la pièce que je vais couper ou que je veux graver ensuite on fait plait hop c'est complètement autonome je vais vous donner les caractéristiques techniques de la machine donc c'est une machine qui fait 400 par 415 bien sûr c'est laser de 40 watts elle peut aller jusqu'à 25 mille millimètres par minute d'avance dans le bois elle peut couper jusque du 20 mm en une fois on va faire les tests on va bien voir ça du 30 mm dans l'acrylique et de la tolle de 15 dixièmes avec cette puissance là ce qu'on peut faire sur les inox et vous verrez vous allez avoir un dégradé de couleur en fonction de la puissance en fonction de la puissance et de la vitesse vous allez voir on va avoir un dégradé de couleur tout à son on va le faire ensemble ça permet d'accéder à autre chose c'est à dire d'avoir de la couleur sur nos aciers on va arriver on va commencer à graver on va voir différentes couleurs sur les aciers donc bien sûr il ya tous les ensembles des kits moi je la connais déjà j'ai branché mon pc et on va faire les tests maintenant va aussi voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon ça y est j'ai réalisé tous mes tests et bah les amis sa coupe à ça y va avec une puissance de 40 watts waouh il ya plein de projets qui me trottent en tête parce que ça y va donc j'ai fait d'abord moi les essais de gravure sur différents matériaux comme vous avez pu voir donc sur du être ou sur de la tablette en pain et en fait qu'on peut remarquer avec cette puissance là bas ça creuse ça creuse ça creuse là on est bien à 4 mm de profond à 100% avec une vitesse de diminue donc si on est bas plus on va creuser beaucoup plus profond bien sûr mais du coup ça me permet déjà de penser à d'autres projets par exemple des des cavités qu'on remplirait avec des résines etc vous verrez sur la chaîne il y aura plein 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 projet avec ça avec du coup une puissance de 40 watts ensuite ce que j'ai fait bah j'ai fait un test sur de l'inox donc là sur l'atoll d'inox bas c'est pareil en fonction de la puissance on a différentes couleurs et on peut faire varier justement toutes ces couleurs en fonction de la puissance et comme ça au moins quand on grave sur une bouteille en inox l'acier réagi parce qu'en fait il chauffe donc comme il chauffe bas selon la température change de couleur et ben là on a une palette de couleurs avec cette puissance là une fois que j'avais réalisé moi toutes ces histoires de gravure je me suis dit allez on va y aller je me suis lancé sur la coupe donc là j'ai pris du 6 mm j'ai toujours maigri et bien là quand vous regardez bien en 6 minutes ben ça coupe très très vite en une passe imaginez à 90% mais 800 mm à la minute donc pour vous dire ça dégomme 800 mm c'est énorme vous pensez que sur d'autres je suis surtout à 300 400 là je suis à 800 presque le double donc en fait après avec ça voilà vous avez vu un j'ai fait un petit projet mais c'est très très fin en fait j'ai coupé le petit logo youtube et derrière ça j'ai pris les lettres et en fait c'est très très fin donc on s'imagine bien faire des petits cadres avec des petites lettres des choses signées en dessous on peut venir découper les lettres parce que avec cette précision là bas franchement dans du 6 mm il n'y a pas de dépouille et tout ça coupe très très bien ensuite une fois que j'avais fait tout ça bah je suis passé sur du gros parce que la promesse a été là c'était le 20 mm en bois et ben j'ai fait mes tests de coupe alors là je suis d'accord en une passe moi ce que j'ai réussi à faire c'est qu'en une passe j'ai presque la coupe parce qu'on voit déjà derrière que c'est presque fait on y est tout juste tout juste moi je vous avoue tout j'ai peut-être qu'il ya d'autres réglages mais moi avec mes réglages à moi avec mon bois moi j'arrive à ça mais du coup je le fais en deux passes mais vous allez me dire bah oui mais c'était une passe c'est pas grave en deux passes en fait je suis à 300 millimètres minutes pour une puissance de 90% c'est nickel c'est nickel parce qu'en fait je baisse la puissance j'ai augmenté la vitesse à 300 vous l'avez vu où j'ai découpé db bois et donc du coup je suis venu couper ici en deux passes et bas c'est nickel donc imaginez vous avez vu le relief et ben voilà on peut avoir du db bois et c'est pas du tout brûlé à l'arrière donc comme ça au moins en 2 mm on a bien nos 20 mm de coupe en une passe avec cette reality falcon 2 donc moi je remercie encore une nouvelle fois crédit de m'avoir envoyé cette réalité falcon 2 40 watts pour les tests moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébés bois n'hésitez pas commenter liker partager vous abonner enfin vous savez tout ce qu'il vous reste à faire mais le plus important prenez soin de vous allez la prochaine ciao